... Bien, bonsoir et merci d'être présent à cette dernière leçon de l'année. Je vous dis tout de suite, c'est à la fois une mauvaise nouvelle, j'imagine, peut-être, il faut rester modeste et un peu une bonne nouvelle pour moi. Je n'aurai pas de leçons l'année prochaine, dans la mesure où j'avais besoin de faire un petit break. On a pendant six ans couvert une partie importante de la problématique de la microbiologie et des maladies infectieuses. Et j'ai besoin d'un tout petit peu de temps pour reprendre mes esprits et redémarrer sur des bases nouvelles, dans la mesure où ça représente effectivement énormément de recherches, de lectures, de bibliographies. Et il y a un moment où on sent qu'on a un peu fait le tour de son sujet et j'aimerais pouvoir le reprendre dans deux ans sur des bases sans doute un petit peu différentes. Donc voilà, je vous m'en excusais à l'avance, mais j'aurai une petite mi-temps dans ma carrière du Collège de France l'année prochaine. Donc, cette dernière présentation va être sur, finalement, la question telle qu'elle est posée sur cette diapositive, jusqu'où va cette symbiose homme-microbe ? Alors, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de tous les endroits où va se nicher éventuellement la symbiose homme-microbe ou mammifère-microbe. J'ai juste essayé de prendre un tout petit peu de recul et de sélectionner, je dirais, quelques axes qui me paraissaient importants à prendre en considération, à la fois parce qu'ils sont passionnants sur le plan fondamental, mais aussi parce qu'ils portent éventuellement d'espoir sur le plan d'application médicale à moyen ou à long terme. Alors, en faisant ça, et c'est un peu la problématique du Collège de France, la science en train de se faire, on est bien entendu obligé de prendre quelques risques, peut-être de surévaluer ou de sous-évaluer certains de ces aspects, cette symbiose et de son importance, en particulier pour la santé. Ceci dit, vous avez les références bibliographiques. On a mis aujourd'hui en ligne, je crois, en tout cas je les ai données en début de semaine, l'ensemble des fichiers PDF des cours précédents, ainsi que ceux des séminaires, à l'exception de ceux d'aujourd'hui. Donc vous aurez les références bibliographiques pour celles et ceux d'entre vous qui veulent éventuellement se faire leur propre opinion à partir des papiers, des résultats expérimentaux, pour pouvoir faire cet exercice personnel, si je puis dire. Donc on va essayer de voir où vont les choses et quelles sont finalement peut-être les frontières telles qu'elles commencent à se dessiner entre ce monde de microbes et l'homme. Alors, la première chose, et ce sera finalement ma seule liste, c'est de vous dire qu'effectivement cette liste telle qu'elle est là va probablement s'allonger, mais vous l'avez vu au fur et à mesure des leçons précédentes, on a vu cette notion de microbiote, en particulier intestinal bien entendu, le reste viendra un petit peu plus tard, dans la mesure où c'est probablement, comme on l'a dit plusieurs fois, le seul sujet qui est vraiment actuellement à maturité, pour en faire des présentations un peu synthétiques, le microbiote dans la lumière intestinale, un peu comme une glande, et une pression mise par ce microbiote sur cet épithélium intestinal pour produire un certain nombre de médiateurs immunologiques, des neuromédiateurs, des choses, entre guillemets, des molécules, qui vont circuler et finalement avoir un effet non seulement local ou local-régional, mais aussi éventuellement à distance sur d'autres organes. Ce qu'on a mentionné aussi, c'est le fait qu'outre ces produits, qui sont des produits naturels induits en termes d'expression par la perception et la présence, la réponse à ce microbiote, existent aussi des produits microbiens eux-mêmes, qui circulent, en particulier de l'endotoxine, on a parlé de cette endotoxinémie physiologique qui semble jouer un rôle important dans la mise en place de ces régulations métaboliques, et bien entendu immunologiques, mais aussi sans doute des fragments de peptidoglycanes du mur bactérien, voire des produits, et on va y revenir tout à l'heure, qui sont des produits du métabolisme microbien lui-même, qui, du fait de leur diffusibilité, vont pouvoir éventuellement passer dans la circulation et aller enclencher des réponses biologiques à distance en se fixant sur des récepteurs ad hoc, soit à la surface des cellules, comme tous les récepteurs dont on a parlé X fois, soit même à l'intérieur des cellules, pour certains d'entre eux, ce qu'on appelle les récepteurs pipares, qui sont des récepteurs nucléaires. Donc on a tout ce nuage ici de molécules bioréactives qui peuvent à distance, et je ne vais pas vous refaire les leçons précédentes, avoir un effet, et là on parle essentiellement pour l'instant de physiologie, d'homéostasie, comme on a dit plusieurs fois, sur les organes lymphoïdes, leur maturation, à la fois muqueuse et systémique, immunité innée et immunité adaptative, sur le foie, encore une fois à distance de l'organe intestinal lui-même, en particulier sur l'adipogénèse, et on a parlé, y compris des dérapages et du rôle que peut avoir le microbiote ou la dysbiose. On a utilisé ce terme, on a essayé de définir la dernière fois, dans l'obésité, dans le diabète, en tout cas le diabète de type 2, le tout se centrant beaucoup sur l'induction de la résistance à l'insuline. Sur le métabolisme osseux, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui dans ces frontières, mais il commence à y avoir des évidences selon lesquelles le microbiote joue un rôle dans le remaniement, turnover, comme on dit en anglais, de l'ostéogénèse, et en particulier le microbiote, probablement à distance, par des mécanismes moléculaires qui restent à définir, active les ostéoclastes, qui sont des cellules qui sont très proches des macrophages, et qui vont entraîner une dégradation, suivie, bien entendu, d'une resynthèse de la trabéculation osseuse, et les souris axéniques, sans germes, ont une densité osseuse beaucoup plus forte, par exemple, que les souris ayant une flore conventionnelle, avec des os qui sont plus cassants. Donc on a des choses qui commencent à apparaître au niveau de la physiologie qui sont de plus en plus passionnantes, et bien entendu, on a volontiers envie d'aller essayer d'expliquer ça et de le mettre en perspective à l'aune de certaines pathologies. On parlera aujourd'hui du système nerveux central. On a déjà parlé de la maturation vasculaire, mais on va en reparler, comme vous le verrez. Et on parle de plus en plus de la réparation épithéliale. Je ne vous en dirai rien ici, parce qu'on a déjà quand même parlé beaucoup d'épithélia. Simplement, par exemple, dans mon laboratoire, une chercheuse s'appelle Julia Nigro a montré ces derniers mois que le peptidoglycane, le muramildipeptide, qui est un fragment du mur bactérien, par la voie de signalisation. Note 2, dont on a déjà parlé très souvent, activait une cascade de signalisation qui, en fait, protège les cellules souches intestinales contre des stress, en particulier par des drogues cytotoxiques. Donc, on a, encore une fois, des frontières de la symbiose qui apparaissent de plus en plus et qui sont, bien entendu, tout à fait fascinantes. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur cette notion du rôle de ces micro-organismes et comment on peut les mettre en perspective de co-évolution. Et c'est... Bon, j'ai trouvé que ne touche pas à mon biote, c'était pas mal. Donc, en fait, l'espèce humaine et ses ancêtres, ça n'a pas commencé à l'apparition de l'espèce humaine ou de l'homo sapiens, on l'a déjà dit, ont co-évolué avec un microbiote et plus qu'avec un microbiote, avec un microbiome. C'est-à-dire que la co-évolution, elle ne s'est pas faite par rapport à des espèces bactériennes particulières, elle s'est faite par rapport à des patrimoines, à des groupes de gènes qui produisent, donnent des fonctions particulières et c'est autour de cette fonctionnalité du mammifère, de l'homme et de cette fonctionnalité induite par ces gènes du microbiote que s'est créée cette interface. Donc, finalement, tout ça est évident dans une certaine mesure à la réflexion et surtout comment s'apprendre de la cohérence et de la densité quand on voit qu'il existe entre tous les individus, quelle que soit leur origine géographique, quelle que soit leur habitude alimentaire, à la limite, qui sont souvent définies par l'origine géographique, on a ce qu'on appelle un core microbiome, en anglais, c'est-à-dire un cœur d'un pool de gènes probablement de l'ordre de 500 000 gènes microbiens qui est commun à tout et qui probablement traduit très bien ce cœur qui a été véritablement sélectionné de façon dure par la coévolution, par, bien entendu, la notion de sélection et d'évolution. Donc, on a quelque chose ici qui prend véritablement tout son sens quand, encore une fois, comme je le dis souvent, on regarde les choses à la lumière de l'évolution. Alors, certains de ces micro-organismes, on l'a dit, en particulier dans le microbiote intestinal, ont un potentiel pathogène. C'est ce qu'on a appelé les pathobiontes. C'est cette zone grise entre les symbiontes, à proprement parler, et les vrais pathogènes, les pathogènes bonafidés. Donc ça, c'est une réalité. Mais, en fait, les grands équilibres qui ont été façonnés par cette coévolution contrôlent les effets délétères de ces micro-organismes, de ces pathobiontes, et les cantonnent dans un rôle qui, malgré tout, est extrêmement important, qui est celui de mettre, par exemple, la pression sur le système immunitaire, d'introduire, on en a parlé, SFB et autres micro-organismes, une véritable pression sur la différenciation, par exemple, des lymphocytes T naïfs en lymphocytes T, Th17 ou Th1, qui sont indispensables à la mise en place d'une bonne réponse immunitaire, surtout quand un pathogène, à ce moment-là, un vrai, va pointer le bout de son nez et va devoir être très rapidement reconnu et éliminé. Donc, il faut considérer que cette flore microbienne, finalement, pathobiotique, lorsqu'elle est en excès, on a parlé la dernière fois de cette situation de dysbiose, on a essayé de définir ce qu'était cette dysbiose, va avoir des effets négatifs, mais on ne peut pas non plus la soustraire totalement car elle a des effets positifs, tout est encore une fois dans l'équilibre. Et de là naît très vite l'idée de se dire si on se débarrasse, si on diminue, si on déséquilibre même ces micro-organismes pathobiotiques, est-ce qu'il peut y avoir des effets un petit peu inattendus ? C'est un peu le monde à l'envers, si vous voulez. Alors, il y a une autre analogie qu'on peut prendre qui d'ailleurs fait partie de l'évolution probablement aussi ou de la co-évolution, ce sont les parasites. Deux ou trois générations précédentes, les enfants étaient très régulièrement et parfois de façon très prolongée parasités par des ailes mâtes en particulier. Et on sait très bien que ça influence sur la nature et le biais de la réponse immunitaire en entraînant plutôt une réponse de type Th2, c'est-à-dire une réponse qui est plutôt une réponse très riche en anticorps, en réponse de cellules B. Et donc, on peut se dire qu'au fond, cette situation parasitose chronique qui a sûrement fait partie du processus de co-évolution, si soudain on la fait disparaître, ce qui est le cas à l'heure actuelle puisque des enfants parasités, on n'en voit plus beaucoup ou si c'est le cas, ça ne dure pas longtemps, on perd cette finalement pression qui avait sans doute été intégrée dans les mécanismes globaux de l'évolution et de l'équilibre du système tel qu'on le connaissait avant que n'arrive cette nouvelle ère moderne. Donc, la notion émerge tout doucement que finalement, la perte de micro-organismes clés de ces équilibres ancestraux, y compris bien entendu les pathogènes avec lesquels on était en conflit brutal et assez régulier, a créé une situation certes favorable, on va beaucoup mieux et on vit beaucoup plus longtemps depuis qu'il n'y a plus de maladies infectieuses, et ça, ça porte un nom, ça s'appelle bien sûr l'hygiène, au sens très très large. Donc, cette perte, malgré tout, c'est ce que je proposais un tout petit peu dans la diapositive précédente ou dans le propre précédent, elle semble néanmoins avoir créé une situation un petit peu nouvelle, c'est ces nouveaux équilibres dont on a parlé plusieurs fois en termes strictement écologiques, et créé finalement les conditions de la survenue de ce qu'on peut appeler une pathologie post-moderne qui est largement marquée par une rupture de l'homéostasie, de l'inflammation, c'est des maladies comme l'asthme, l'atopie, les maladies inflammatoires de l'intestin, l'obésité, on en a déjà parlé, c'est l'hypothèse hygiéniste, et le professeur Jean-François Bach a eu la gentillesse de venir aujourd'hui, puisqu'il a été un des promoteurs de ce concept pour vous en parler, pour nous en parler. Inversement, on voit, en particulier, c'est ma vie côté africain et côté pathologie pédiatrique en Afrique, on voit des situations contemporaines dans des régions défavorisées, en particulier, bien entendu, sur le plan de l'hygiène, où, au fond, on observe des pathologies qui sont des pathologies pré-modernes et qui nous donnent probablement une image de ce que pouvait être notre équilibre avant que surviennent ces grands changements impliqués par l'hygiène. et je vous montrerai cette notion d'antéropathie environnementale qui me tient beaucoup à cœur et qui me semble justement l'élément inverse à prendre en considération. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails de tout ça car Jean-François Bach, que je vous présenterai tout à l'heure, en parlera, mais vous avez déjà vu et beaucoup de présentateurs, de gens qui ont fait des séminaires, présentent systématiquement cette diapositive qui montre la chute des maladies infectieuses, l'augmentation parallèle, corrélative de toutes ces pathologies post-modernes comme on vient de les appeler, qui pose certainement une question tout à fait passionnante encore une fois sur notre co-évolution avec le monde microbien et les à-coups que peuvent représenter des changements finalement assez rapides parce qu'on parle là de quelque chose qui s'est installé en deux ou trois générations voire plus rapidement pour certains paramètres en particulier nutritionnels et on verra un peu comment tout ça peut être mis en place et réfléchi et surtout traité sur le plan expérimental. Alors, je voulais juste prendre justement un exemple qui je pense ne sera pas nécessairement très traité par Jean-François Bac qui est celui de la nutrition ou de la malnutrition infantile avec finalement deux pôles. Le pôle, disons occidental, pays industrialisé où la problématique, bien entendu, c'est la problématique de l'obésité infantile qui, comme vous le savez, augmente assez rapidement dans nos régions malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on fait et probablement au-delà de strictes déséquilibres alimentaires, il se passe probablement des choses plus complexes dans cette épidémie comme on l'appelle d'obésité, en particulier infantile. et puis l'inverse, on y reviendra justement ces problématiques d'entéropathie chronique qui, encore une fois, représentent probablement ce qu'était l'intestin et la physiologie de l'enfant il y a probablement une centaine ou 150 ans dans nos régions et je pense qu'il y a des choses tout à fait intéressantes et importantes ensuite sur le plan opérationnel à méditer. Alors, pourquoi je vous parle de cette notion d'obésité infantile ? Parce qu'on commence à voir émerger, si l'on peut dire, des travaux épidémiologiques qui montrent qu'il existe une corrélation entre une antibiotérapie relativement lourde et prolongée chez le nourrisson et la survenue à un âge plus tardif dans l'enfance d'une obésité. Et un travail qui a été publié il y a maintenant, très récemment, en fait, par le groupe Martin Blazer qui est à New York University aux Etats-Unis, a montré que ces petits qui avaient reçu une antibiotérapie dans la période de nourrisson avaient, à l'âge de plus grands enfants, une augmentation de fréquence de l'obésité de 22 %, ce qui est tout à fait considérable. Donc, on n'est pas en train de dire que les antibiotiques créent l'obésité, on est en train de dire qu'il faut faire sans doute attention aux effets sur les antibiotiques sur la flore intestinale en particulier, car ces déséquilibres, ces dysbioses, même si elles sont réparées relativement rapidement, peuvent créer des situations de, encore une fois, équilibres nouveaux dont l'évolution est un peu imprévisible. donc il faut qu'on réfléchisse tous collectivement à ce que peut être, bien sûr, l'utilisation plus maîtrisée des antibiotiques, mais surtout, ce qu'on pourrait donner dans ce cas-là pour régulariser l'état de la flore très rapidement et éviter l'installation de cette possible dysbiose et de ses conséquences. Alors, on sait que ce problème, on l'a connu sans vouloir passer des bébés humains aux bétails, on l'a connu dans le monde de l'agriculture. On sait très bien que quand on met des antibiotiques à dose sublétale pour les bactéries, à dose bactériostatique, comme on dit au même en dessous, on obtient effectivement une augmentation de poids des animaux qui grandissent plus vite avec, je n'ai jamais trop su quel était exactement l'équilibre adiposité, masse musculaire qui était obtenu dans ce cas-là, mais on sait que les antibiotiques ont effet biologiques autres que de simplement traiter les infections. Et je pense que tout ça est une notion à méditer. D'autant plus à méditer qu'il commence à y avoir des travaux expérimentaux chez la souris, bien entendu, qui donnent une certaine validité à ce type de situation. Par exemple, ce travail très récent qui a été publié à la fin de l'année 2013 dans Cell Métabolisme montre un peu en réponse à l'étude épidémiologique que je vous ai citée précédemment du groupe de Martin Blaser, que si on traite des souris, des souris sceaux, très tôt avant la naissance, pendant sept semaines par un traitement antibiotique, essentiellement l'association de vancomycine et pénicilline ou de la chlortétracycline, à des doses subthérapeutiques, ce qu'on appelle stat dans le langage, en tout cas anglo-saxon, on n'a pas, au fond, une augmentation très importante de poids. Les souris grossissent un petit peu de façon significative, mais pas tant que ça. Mais ce qu'on voit surtout, et c'est ce qui est montré ici, et j'espère qu'on le voit suffisamment, en haut, c'est une souris non traitée, et le jaune correspond à la matérialisation par la digitalisation de l'image du panicule adipeux de l'animal. Et vous voyez que l'animal du bas a un panicule adipeux plus épais, plus important que l'animal du haut. Donc il y a manifestement dans cette dysbiose traitée par ce traitement antibiotique ou causée par ce traitement antibiotique à dose, encore une fois, relativement modérée, un effet de dysbiose qui va probablement entraîner les complications métaboliques dont on a parlé la dernière fois, qu'elles soient essentiellement dans les aspects d'extraction calorique, mais surtout aussi, de plus en plus, on a l'impression que les choses tiennent aussi à des signalisations périphériques, et ça, ça commence aussi à faire l'objet d'expériences. Donc cette notion de pathologie post-moderne, en particulier hygiène et antibiotique, commence à prendre du corps et commence non seulement à donner lieu à des études épidémiologiques, mais aussi à des études de validation expérimentale. On verra où ça ira, mais si tout ça se confirme, effectivement, il va probablement falloir commencer à faire très, très attention. Donc le deuxième aspect, c'est l'inverse. C'est la malnutrition, et c'était le petit enfant du bas de médiapositives précédentes. Il y a ce qu'on appelle, on aime bien parler en épidémiologie, de ceinture, alors malheureusement, sans jeu de mots par rapport à la malnutrition, mais l'Afrique a malheureusement un certain nombre de ceintures, la ceinture de la méningite et entre autres, la ceinture de la malnutrition pédiatrique, beaucoup dans cette région d'Afrique saharienne et subsaharienne, mais vous voyez que le sous-continent indien, malgré son émergence économique très, très rapide, continue à avoir, plus que des poches, des zones très, très larges de malnutrition, dans des zones comme Madagascar, par exemple, la côte est de Madagascar, la malnutrition pédiatrique atteint 40 %, ce sont des chiffres absolument considérables, et on parle vraiment de malnutrition significative. Donc, il y a un vrai problème de malnutrition qui persiste à l'échelle de la planète, et ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est que les choses ne sont pas aussi simples qu'on veut bien le dire, ce n'est pas uniquement un problème d'apport alimentaire, de déséquilibre des apports alimentaires, d'insuffisance des apports alimentaires, c'est aussi fort probablement un problème de microbiote intestinal et de la façon dont ce microbiote, en fait, peut gérer ces déséquilibres alimentaires et éventuellement ces insuffisances alimentaires, voire gêner un apport alimentaire et nutritionnel correct, ce qui est la notion d'antéropathie environnementale pédiatrique chronique. Alors, bien sûr, quand on essaye de commencer à répondre à ce genre de questions, on prend souvent des cas extrêmes et un cas extrême qui a été pris en considération dans la malnutrition, c'est le cas du coucheur-corps. Alors, la malnutrition, elle est chiffrée, on peut la caractériser en particulier par des scores poids-taille. Lorsque le score poids-taille est à moins 2 ou moins 3 déviations standards en dessous de la normale, on considère que la malnutrition est modérée. Lorsque c'est au-delà de 3, on considère qu'on rentre dans une situation de malnutrition sévère et donc à l'extrême de cette malnutrition sévère, on a le coucheur-corps qu'on appelait avant l'œdème nutritionnel. En fait, c'est une forme de malnutrition extrême qui est marquée par des œdèmes bilatéraux, pathologies cutanées, des perturbations sévères des fonctions hépatiques et une grande sensibilité aux infections et les enfants meurent souvent de maladies infectieuses plus que leurs petits congénères qui n'ont pas ce syndrome de coucheur-corps. Donc, cette pathogénèse du coucheur-corps, elle est rapportée à un déficit d'apport protédique et vitaminique, mais on sentait bien, surtout qu'on voyait dans des zones où les enfants, finalement, s'ils étaient soumis à un déficit nutritionnel, l'étaient tous, on voyait bien que seulement certains enfants faisaient ce genre de pathologie et pas d'autres. Alors, bien sûr, on peut tout de suite penser à la génétique, mais il y a peut-être des éléments environnementaux plus évidents a priori à prendre en considération. Alors, le problème de ces états de malnutrition sévères, qu'ils soient coucheur-corps ou en deçà, heureusement, la plupart du temps de cette pathologie extrême, c'est que les enfants vont souffrir de retard de croissance, ils vont souffrir d'infections récurrentes, ce qu'on appelle le cercle vicieux de la malnutrition. Ensuite, ils sont infectés, ça aggrave la malnutrition qui facilite les infections et ainsi de suite. Et puis surtout, ce qui émerge depuis quelques années, qui n'est pas toujours facile parce qu'il y a des critères culturels qui rendent les analyses difficiles dans certaines populations, c'est le retard cognitif des enfants. Donc, ces enfants, quoi qu'il en soit, souffrent de retard staturopondéro et souffrent de retard cognitif, ce qui, bien sûr, est tout à fait inacceptable. ces anomalies s'installent très tôt, en général, dans les deux premières années de la vie. Et en fait, c'est dans cette période, tous les pédiatres le savent, en région d'endémie et de malnutrition, c'est dans cette période que les choses doivent être prives en main parce que si on arrive trop tard, on a beaucoup de mal à reverser la mécanique. Je voulais juste vous donner des chiffres parce que parfois, il y a des chiffres qui sont frappants et qui en disent beaucoup plus longs que des grandes expériences. on considère que chez un enfant, vous savez que le cerveau à la naissance, en particulier la région frontale, est encore immature. Il y a donc de la marge pour le cerveau pour maturer. On peut considérer d'ailleurs que pendant toute la période d'apprentissage, parfois même sans doute à l'âge adulte parce qu'on apprend aussi à l'âge adulte, il y a une plasticité du cerveau, c'est-à-dire que des synapses apparaissent, des synapses disparaissent et on voit de plus en plus d'ailleurs que la synaptogénèse est probablement un processus programmé anticipant sur les grandes étapes dans lesquelles on doit acquérir des connaissances. Juste pour donner un chiffre qui m'a toujours frappé, on considère que chez l'enfant de moins de deux ans se créent chaque seconde en fait 40 000 synapses. Donc on imagine assez facilement que des modifications aussi brutales que des troubles nutritionnels majeurs puissent tout de même avoir à terme un impact sur ce processus extrêmement élaboré de synaptogénèse. Donc la malnutrition infantile, comme je vous l'ai dit, ne peut pas être uniquement et en plein d'évidence sur le terrain mise sur le compte de l'insuffisance alimentaire et ce qu'on voit souvent d'ailleurs, c'est que la renutrition des enfants malnutris, actives, ne répare pas ou très partiellement les dégâts qui ont été engagés en matière de retard staturo-pondéral et ça a été très bien montré dans des études en particulier sur des jumeaux homozygotes qui ont été faites ces derniers mois et publiées dans Science en particulier au Malawi. Donc l'élément environnemental finalement qui va intégrer et on l'a redit plusieurs fois toutes ces notions d'alimentation, d'hygiène, d'infection, de surcolonisation éventuellement par des pathobions, tout ça, c'est le microbiote lui-même et donc le microbiote se retrouve un peu propulsé au premier plan en termes de suspect dans cet élément complémentaire, si je puis dire, pas seul, mais comme encore une fois centre intégrateur, organe intégrateur de tous ces facteurs environnementaux. Et pour faire une longue histoire courte, comme on dit, cette étude faite au Malawi chez des enfants qui ont un coucheur corps a été faite sur des jumeaux homozygotes et en particulier, bien entendu, on a regardé ceux qui divergeaient, c'est-à-dire ceux qui gardaient un étrat nutritionnel à peu près stable et ceux qui, dans des conditions similaires, allaient tourner vers la dénutrition sévère et vers le coucheur corps. Et il est apparu très clairement que cette phase transitionnelle, puisque c'était une étude suivie sur plusieurs mois chez des enfants très jeunes, correspondait à des modifications assez claires de la flore intestinale. Il n'y a pas encore de signature stricto sensu en termes d'espèces, mais je vous ai déjà dit que cette notion de signature d'espèces ou de genre était quelque chose de très relatif, parce que ce quiconque, encore une fois, c'est le microbiome, mais ce n'est pas véritablement le microbiote en termes de collection d'espèces bactériennes diverses. Donc ça, c'est un premier point qui nécessite ou qui va nécessiter d'être creusé. Et puis, bien sûr, l'autre élément important, c'est l'élément expérimental, c'est-à-dire quand on donne cette flore d'un enfant qui a perdu du poids, qui est devenu très dénutri en comparaison de la transplantation de la flore de ceux qui n'ont pas de dénutrition dans les mêmes conditions. Chez la souris axénique ou gnotoxénique, on voit que la souris germfree, colonisée par ces flores d'enfants qui sont très dénutries, vont perdre massivement du poids, de l'ordre de 30% de leur poids corporel, ce qui est quand même majeur. Et ça, c'est un peu le tournant expérimental dans ce type d'études avec les limitations que j'ai mentionnées la semaine dernière, que signifient ces résultats chez la souris à partir de flores humaines, bien entendu. Mais enfin, globalement, il n'y a pas 36 façons de le faire. On ne va pas donner une flore d'enfants dénutris à un enfant bien nutri pour essayer de le faire maigrir. Il y a une réalité qu'il faut essayer de traiter si on veut véritablement avoir des idées claires sur tout ça. Alors, ça, c'était le cas extrême qui disait clairement qu'il y avait au moins une corrélation très nette entre le microbiote, des variations dans ce microbiote et la survenue de cette situation de dénutrition massive dans un background, bien entendu, de nutrition probablement insuffisante dans ces situations. Alors, ça, c'est l'excès, c'est l'extrémité du spectre, mais ce qu'il faut voir et qu'on réalise de plus en plus, en particulier pour ceux qui s'intéressent à la pathologie entérique des jeunes enfants dans les pays d'endémie de maladies diarrhéiques, en particulier, c'est qu'à partir de deux ans, en fait, et c'est le pic de pathologie entérique, ces deux ans, c'est en fait après que l'enfant ait quitté l'alimentation maternelle qui protège très très bien ses enfants en général contre les infections entériques. Donc, ce moment où l'enfant sort du sein maternel et se retrouve projeté finalement dans la microbiologie environnementale par l'apport d'eau, par l'apport d'aliments, là va commencer cette interface et donc le début de ces épisodes de maladies entériques, de diarrhée ou éventuellement de dysenterie. Et ce qui est bien sûr très très net, c'est que par rapport à une courbe de croissance moyenne de la population, les enfants qui ont ces épisodes successifs de pathologie entérique, chaque point noir c'est un épisode de diarrhée, ont une cassure très rapide de leur courbe de croissance staturopondérale et vont rentrer dans cette situation de déficit nutritionnel. ça c'est juste pour illustrer l'environnement dans lequel ces enfants peuvent se trouver en Afrique ou dans le sous-continent indien et cette évidence qui sont véritablement en symbiose au mauvais sens du terme cette fois-ci avec la microbiologie environnementale qui est bien entendu une microbiologie très riche en particulier en micro-organismes fécaux puisqu'on est là dans toute cette situation qu'on appelait classiquement le péril fécal. Donc les effets de cette infection ou ces infections entériques récidivantes ou chroniques pour certaines d'entre elles sont, tels qu'on le réalise à l'heure actuelle, absolument désastreux parce que non seulement il y a des effets immédiats de cette cassure de cette courbe staturopondérale mais il y a aussi des effets à long terme on a l'impression qu'il y a une espèce de programmation qui se met en place et qui fait que quoi qu'on fasse ensuite il va être très très difficile de revenir au statut quo hanté c'est-à-dire de ramener l'enfant à la situation de ces congénères qui n'ont pas souffert de ce genre de situation. Alors, juste pour vous donner des chiffres aussi on considère que par exemple dans certaines régions hyper endémiques de diarrhée les enfants sont diarrhéiques 25% de leur temps dans l'année c'est-à-dire qu'on imagine ce que ça représente en termes de changements locaux, je dirais écologiques dans leur tube digestif et les complications que ça peut avoir. Donc il y a un véritable cycle qui justifie les approches de vaccination en particulier la vaccination contre le rotavirus qui est une des causes majeures de ce type de situation mais malheureusement il y a beaucoup d'autres pathogènes comme les chigelles comme les chiacolis en particulier antérotoxinogènes comme les cryptosporidis qui donnent lieu à des pathologies aiguës successives éventuellement certaines se chronicisant comme les cryptosporidioses et qui vont amener peu à peu à cette situation de malnutrition. Alors à quoi elle est due cette situation de malnutrition on ne sait pas très bien mais de plus en plus ce qui apparaît on essaye de travailler là-dessus dans le laboratoire c'est que ces boosts successifs d'infections antériques où en fait est la surcroissance de populations microbiennes en particulier dans la partie dans le segment actif du tube digestif c'est d'ailleurs dans le duodénoge et genomes c'est-à-dire là où se fait la digestion cette prolifération microbienne va donner lieu à cette pathologie qu'on appelle l'entéropathie environnementale pédiatrique et qui se manifeste par plusieurs critères outre cette hyper-prolifération bactérienne là où elle ne devrait pas être parce que dans ce segment de l'intestin les populations bactériennes sont faibles en densité on avait dit 10-3 10-4 1000-10 000 par millilitre de sécrétion intestinale alors que dans le colon on est vous vous rappelez à 10 puissance 12 ou 11 par gramme de sel donc on est dans des ordres de grandeur complètement différents donc ça se manifeste par une atrophie intestinale c'est-à-dire vous voyez des vilosités en haut intestinales d'un enfant sain non malnutri et vous voyez à l'étage intermédiaire ces vilosités intestinales qui sont raccourcies élargies aplaties dans une certaine mesure avec probablement des anomalies de régénération épithéliale très très importante et si vous c'est si simple que ça mais probablement c'est un peu plus compliqué mais si vous réduisez la surface épithéliale vous réduisez bien entendu la capacité digestive la capacité absorptive et vous avez un état de malnutrition qui va très vite s'installer et en plus un état inflammatoire chronique de la lamina propria c'est-à-dire des tissus sous l'épithélium qui est tout à fait particulière espèce de mélange d'immunosuppression d'immunosuppression et d'immunoactivation qui nécessite vraiment d'être mieux comprise mais je vous montre ça parce qu'au fond est-ce que c'est pas quelque chose qui encore une fois j'étais tout à l'heure espèce de pathologie pré-moderne qui nous montre ce qu'étaient nos enfants il y a un siècle ou deux dans nos régions en fait avant on parlait d'entéropathie pédiatrique tropicale et on s'est retrouvés avec des collègues on a dit non il ne faut pas appeler ça tropicale parce que tropicale c'est un cliché d'aujourd'hui mais en réalité c'est une maladie qui a probablement existé de tous les temps là où finalement les conditions d'hygiène étaient insuffisantes et ça existait sans doute à Paris au XIXe siècle à New York et ailleurs donc c'est vraiment une éthéropathie environnementale c'est-à-dire la mise en présence d'un environnement non maîtrisé sur le plan microbiologique alors ça a des inconvénients bien entendu le retard staturopondéral éventuellement certains troubles cognitifs ça avait aussi probablement des avantages c'était probablement un phénomène d'équilibre où cette hyperstimulation du tube digestif par ces pathobiontes qui prolifèrent dans l'intestin grêle mettait en place une espèce de réponse innée d'inflammation physiologique supérieure à la normale et permettait peut-être aux enfants de résister à un certain nombre de pathologies mais tout ça c'est un petit peu difficile à dire ce qu'on peut dire néanmoins c'est que c'est un véritable cercle vicieux parce que ce que vous montre cette diapositive ici c'est l'efficacité du vaccin rotavirus c'est la partie biociel de la colonne que ce soit les vaccins de première génération ou de deuxième génération partie blociel c'est dans les régions industrialisées en Europe aux Etats-Unis en Australie vous voyez une efficacité qui est de plus de 70% sur l'ensemble des cas d'infection en rotavirus quand on regarde des formes graves c'est au-delà de 95% et vous voyez par contre que dans des pays endémiques là où cette entéropathie existe on a une efficacité vaccinale qui est beaucoup plus faible pour des tas de raisons qu'il va falloir maintenant comprendre soit parce que ces virus atténués sont insuffisamment reconnus par le système immunitaire dans cette entéropathie un petit peu bizarre soit tout simplement parce qu'il y a tellement de micro-organismes un petit peu pathologiques qui circule dans tout ça qu'un de plus ou un de moins un virus atténué qui circule il va passer inaperçu et il ne sera même pas capturé par les structures du système immunitaire donc on a un vrai problème là dans ces vaccinations et on le savait avec la vaccination contre la poliomyélite chez certains individus chez certains enfants il fallait vacciner jusqu'à 10 ou 12 fois 12 doses orales successives pour commencer à avoir un taux d'anticorps dans ces régions-là qui traduisent probablement un état de protection donc il y a ici en rapport avec des déséquilibres dans le microbiote un domaine qui est tout à fait important à étudier et qui a un impact dans des situations en particulier telles que la vaccination mais je vous ai parlé aussi de l'impact sur la croissance staturopondérale on se pose la question compte tenu de ce que je vous ai dit sur le rôle du microbiote dans le métabolisme osseux le rôle du microbiote dans la nutrition dans la croissance staturale si l'augmentation de la taille de la population générale dans nos régions depuis le début la fin du 19ème ou le milieu du 19ème siècle n'est pas en partie dû justement à cette hypothèse hygiéniste et au fait que l'absence de certains de ces micro-organismes pathogènes fait que cette entéropathie cet état d'équilibre différent du tube digestif par rapport aux nutriments a fini par disparaître donc tout ça est très compliqué je vous le livre comme ça n'en tirez pas des conclusions trop hâtives mais néanmoins c'est là que va la recherche et c'est là que vont un certain nombre d'études à la fois épidémiologiques et expéribentales alors très rapidement parce que je pense que Jean-François Bac vous en parlera un mot sur les maladies allergiques dans cette notion on l'a dit éventuellement d'hypothèse hygiéniste on dit beaucoup que l'atopie l'asthme en particulier est lié à la pollution urbaine par exemple c'est le thème bien entendu favori il y a sûrement de ça et je ne vais sûrement pas vous dire le contraire mais il faut aussi tenir compte des réalités épidémiologiques et des réalités scientifiques il y a probablement d'autres facteurs et on ne peut pas les nier parce qu'en réalité une politique de santé publique elle ne peut pas se reposer uniquement sur des hypothèses ou sur des intuitions ou sur des croyances plus ou moins étayées il faut essayer d'aller un petit peu plus loin et il commence à y avoir quelques évidences selon lesquelles effectivement cette microbiote post-moderne pourrait avoir un rôle dans l'augmentation très très importante de fréquences de survenues de ces pathologies avec un système immunitaire qui ne serait plus primé comme on dit correctement à la naissance on a déjà parlé de tout ça donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais simplement pour montrer par exemple cette étude Alex qui a été publiée il y a deux ou trois ans maintenant qui montre la différence de survenue de pathologies atopiques en milieu rural et par rapport au milieu urbain et où on voit bien entendu que enfin bien entendu ce n'était pas si entendu que ça au démarrage mais dans les populations ne vivant pas à la ferme mais ne traduisez pas vivant en milieu urbain c'est le rouge ou orange il y a une fréquence relativement élevée et croissante donc de ces pathologies telles qu'on l'a dit atopiques par contre en bleu ce sont les gens qui vivent à la ferme les enfants qui vivent à la ferme c'est des populations pédiatriques vous voyez que systématiquement la fréquence d'atopie c'est peut-être un petit peu moins nette pour l'asthme et très très diminuée et j'insistais là-dessus il semble d'après les travaux tels qu'ils ont été faits et vraiment cette analyse épidémiologique a été très très bien faite que ce ne soit pas finalement le fait de vivre à la campagne par rapport à vivre à la ville qui soit important c'est le fait d'être exposé au milieu agricole c'est-à-dire exposer un environnement qui est probablement en termes de microbes éventuellement d'enrichissement du microbiote éventuellement en termes d'autres facteurs microbes au sens large pas uniquement des bactéries met une pression sur le système immunitaire dans cet environnement-là qui va lui permettre probablement de retrouver ses marques plus facilement si je puis dire Jean-François Bach vous en dira plus sur la vraie immunologie qu'il peut y avoir derrière ces phénomènes et créer ou causer cette situation de moindre survenue d'atopie dans les populations rurales que dans les populations urbaines mais encore une fois pas uniquement ce qu'on dit d'habitude quelque chose qui est plus une espèce de protection active par ce que représente l'environnement agricole lui-même alors il commence à y avoir des expériences qui encore une fois essayent de traiter cet aspect-là au laboratoire et je vous en ai en fait pris deux qui me semblent assez exemplaires de la situation une qui est un travail du groupe de mon ami dont je vous ai déjà parlé Brad Finlay à Vancouver qui s'intéresse beaucoup à ça et qui a montré que lorsqu'on traitait des sourisseaux nouveau-nés issus de souris qui ont une anomalie qui les rend extrêmement susceptibles à un bronchospasme c'est-à-dire à une maladie asthmatique en présence d'un antigène qu'on en rajoute un inducteur les animaux qui sont traités par un antibiotique très tôt après la naissance en particulier un antibiotique qui détruit très lourdement la flore microbienne de ce sourisseau nouveau-né ces animaux font beaucoup plus que les souris qui maintiennent une flore conventionnelle ce bronchospasme et ce qui est l'équivalent de cet asthme enfin de l'asthme tel qu'on le voit chez les humains donc il y a une vraie démonstration expérimentale qui commence à se mettre en place du rôle de la flore néonatale normalement constituée dans non pas la prévention mais en tout cas la diminution très nette de survenue et comme je vous le disais 50% des enfants qui naissent maintenant dans les pays du Nord en particulier dans les pays scandinaves sont sous une forme ou sous une autre atopique cette croissance qu'on voyait sur la diapositive de Jean-François justement est un signe de ces situations post-modernes qu'il faut prendre en considération un autre travail c'est le travail d'Anna Muller par exemple à Berlin qui a aussi dans le même type de modèle expérimental montré que des souris qui étaient colonisées par hélicobactère hepaticus qui est un micro-organisme qui est un peu l'équivalent d'hélicobactère pylori de la souris chez l'homme par rapport à hélicobactère chez l'homme étaient beaucoup moins susceptibles de faire ces complications pulmonaires de type allergique que les animaux qui n'étaient pas colonisés par ce patobion puisqu'en fait c'est un patobion donc c'est la notion de disparition de certaines espèces et puis la notion de la nécessité de certaines espèces pathobiotiques que je voulais vous montrer et cet exercice d'équilibre a probablement été très très important dans la mise en place des grands équilibres du système immunitaire et la prévention de l'allergie donc on a probablement une situation qui est là très très simplifiée qui est qu'au fond on a quand même besoin si on veut résumer d'une certaine pression du système des microbes à un certain degré de manière à programmer notre système immunitaire correctement alors que cette diminution probablement de la pression qui est liée à ce microbiote post-moderne tend à nous plonger dans une situation de plus grande fragilité par rapport à ces pathologies disimmunitaires alors la dernière partie de ma présentation ce sera sur existe au fond existe-t-il un axe entre le microbiote l'intestin alors j'ai mis le cerveau de façon un petit peu générique et provocative disons le système nerveux central en général est tendu d'ailleurs au système nerveux entérique tel que je vais vous montrer éventuellement un ou deux exemples donc on sait depuis longtemps qu'il y a des indications que le microbiote intestinal en particulier communique avec le système nerveux central et cette communication elle peut emprunter différents canaux ça peut être des signaux neurologiques ça peut être des signaux endocrines ça peut être des signaux immunitaires ça peut être le rôle direct de produits microbiens on va y revenir et je vous montrerai un exemple rapidement et finalement les effets de cette communication à partir du moment où elle existe peuvent porter sur des fonctions variables en particulier dépendant de l'âge de l'individu chez le très jeune enfant ça va plutôt porter sur des problèmes développementaux chez le plus âgé ça va plutôt porter sur des aspects de comportement donc on pense à l'heure actuelle pour résumer la situation que la symbiose avec le microbiote a permis de gérer des étapes finalement tardives prénatales postnatales de développement et de maturation finale du système nerveux central et au fond avec les conséquences que ça peut avoir sur certaines différences sur lesquelles on va revenir en particulier en matière de comportement donc il y a des surprises dans ce domaine et éventuellement à l'occasion de ces surprises des ouvertures sur le long terme sur de possibles approches ou de possibles angles de vision différents sur la nature de certaines pathologies en particulier éventuellement psychiatriques alors il y a deux problèmes à ça le premier c'est la complexité des études cliniques pour aller essayer de démontrer qu'il y a une corrélation entre des anomalies éventuelles du microbiote et des problématiques par exemple comportementales chez les individus et puis il y a bien entendu la validité la croyance qu'on peut avoir dans la pertinence du modèle murin pour simplifier par exemple qu'est-ce que ça veut dire une souris autiste ou une souris schizophrène on nous présente souvent des souris qui ont un trouble de la communication dans leur communauté comme étant autiste ou des souris qui ont des comportements bizarres brutaux agressifs comme des souris schizophrènes il faut faire un petit peu attention au côté un petit peu médiatique qui peut très très rapidement sortir de certains articles et le jeu doit être quand même un petit peu régulé et contrôlé néanmoins comme je le dis souvent ici l'alternative c'est de rien faire et c'est certainement pas la meilleure façon de procéder alors le système nerveux entérique c'était presque prévisible on avait déjà dit qu'il y avait un rôle du microbiote dans la maturation vasculaire par exemple du réseau intestinal vous vous souvenez de ces images que je vous avais montré des capillaires très atrophiques dans les souris axéniques et florides et développées dans les villosités intestinales des souris conventionnelles ayant une flore sans rentrer dans les détails il y a deux grands plexus du système nerveux entérique qui est vraiment collé dans la lamina propria à l'épithélium et un autre qui régule des contractions musculaires donc qui est à la périphérie du muscle donc ces deux plexus myo-entériques peuvent être facilement marqués par des marqueurs de myéline par exemple de manière à avoir leur structure qui est une espèce de très joli quadrillage et vous voyez ici sur des souris SPF c'est un travail très très récent qui a été publié dans Neuro Gastroenterology and Motility qui montre que chez des souris SPF c'est-à-dire des souris conventionnelles sans pathogènes un spécifique pathogène free on a déjà parlé de ça on a un très joli réseau de plexus myo-entériques ici si ces souris sont germ-free axéniques vous voyez qu'en particulier dans la partie distale là mais en gros c'est évident à peu près à tous les niveaux en particulier dans le géginome et dans l'idéon le plexus reste très très atrophique et si on repeuple très rapidement l'intestin de ces souris axéniques par une flore reconstituée ce qu'on appelle la flore de Schedler vous voyez qu'on récupère en bas un réseau de plexus myo-entériques tout à fait correct et similaire à celui des souris conventionnelles donc un exemple de plus de la nécessité dans les phases précoces de la vie immédiatement après la naissance au moment de la colonisation par ce microbiote de la nécessité de ce microbiote pour ces événements de maturation et plus uniquement du système immunitaire et vasculaire mais aussi du système nerveux entérique alors comment font les gens à l'heure actuelle au-delà je le disais de cette difficulté des études épidémiologiques chez l'homme d'avoir des cohortes et d'essayer de corréler des anomalies des dysbioses avec certaines pathologies neurologiques en particulier comportementales comment on fait au laboratoire pour commencer à poser ce genre de questions en fait on est dans un circuit qui est assez commun et habituel dont on a déjà parlé c'est à dire qu'on peut soit manipuler la flore intestinale par exemple en changeant son profil en donnant des probiotiques ou en donnant des antibiotiques pour déléter des éléments importants on peut faire ces transplantations fécales c'est à dire si une souris a un comportement bizarre on prend sa flore et puis on va la mettre à une souris germfree et on voit si on transfère ce comportement bizarre j'ai caricature un petit peu la situation mais on a vu des exemples pour le métabolisme et puis bien entendu donc on développe et c'est là aussi impossible d'y échapper toute une architecture expérimentale autour de l'axénie et de l'agnotoxénie qui est absolument vitale dans toutes ces études donc j'ai résumé ça dans la diapositive précédente je pense que je peux passer alors je voudrais juste vous donner deux travaux récents qui me semblent vraiment être exemplaires de là où va le domaine actuellement dans les études du rôle possible du microbiote dans l'axe microbiote intestin cerveau le premier c'est un travail qui fait ou qui est publié en 2011 dans PNAS par un de mes très très bons amis qui est Sven Peterson à l'Institut Karolinska à Stockholm en Suède qui est un type assez extraordinaire qui a plein d'idée alors je ne sais pas si c'est à cause de son microbiote ou si c'est parce qu'il est comme ça mais Sven c'est un homme très original et disons au-delà de certaines évidences qu'il y avait déjà sur des anomalies comportementales s'étaient s'étaient tous faits morts dans un moment ou un autre par des souris axiniques tout le monde avait noté qu'elles étaient un peu plus agressives éventuellement que la moyenne lui a véritablement mis tout ça en partition expérimentalement avec des microbiologistes qu'il est d'ailleurs lui-même avec des comportementalistes expérimentaux au Karolinska le Karolinska a des gens très très bons là-dedans et il a réussi justement encore une fois ce problème de multidisciplinarité de nécessité de créer des interfaces de discipline qui jusqu'à présent ne se parlaient pas beaucoup si on peut dire c'était un peu autiste la microbiologie et les neurosciences bon donc là ils ont créé ce passage et qu'est-ce qu'ils ont montré ils ont montré que les nouveau-nés axiniques donc Jamfrey venant de maman Jamfrey c'est pas uniquement axinique parce qu'on les a mis à jour par césarienne mais la souris mère était elle-même Jamfrey ont en fait une activité motrice accrue et un comportement anormal ils ont une diminution du niveau d'anxiété et une augmentation des conduites à risque c'est-à-dire que quand ils sont sur une planche les souris normales enfin avec un microbiote et dont la maman avait un microbiote vont rester relativement en sécurité au milieu eux vont grimper et tomber donc il y a toute une bizarre ride comportementale qui ressemble d'ailleurs très fort au syndrome des enfants hyperactifs mais enfin je ne veux pas rentrer dans ce genre de généralisation donc et ce phénotype contournemental il est associé à des anomalies biologiques en particulier des différences de niveau de sérotonine sanguine et des différences de niveau d'expression de certains récepteurs c'est des récepteurs qui apparaissent dans le cerveau en particulier dans le gyrus triatum qui contrôle justement ce niveau global d'énergie qui doivent être délétés à une certaine période après la naissance donc il y a tout un équilibre aussi dans ces récepteurs qui doit être maîtrisé et il semble au fond que le microbiote sous une forme ou sous une autre joue un rôle dans ces équilibres dans cette plasticité cette maturation disons tardive du cerveau en tout cas chez la souris et tout ça bien entendu peut être réparé entre guillemets si on donne une flore très très rapidement aux enfants mais à ces nouveaux-nés mais il faut le faire très très rapidement si on le fait trop tard les troubles comportement persistent donc on se laisse l'impression d'imprinting quelque part de ce comportement anormal donc ça vous regardez juste cette partie ici là qui en fait mesure parce que tout ça est mesuré par les comportementalistes le niveau d'activité des souris vous voyez que des souris conventionnelles ont un niveau d'activité qui est relativement limité alors que les souris sans flore courent en permanence autour de la cage et voilà donc ça c'est un premier travail qui vraiment en 2011 a été quelque chose qui a fait avancer et en tout cas cristalliser quelque chose qu'on anticipait mais sans en avoir véritablement la preuve expérimentale et puis le deuxième travail c'est un papier très récent d'un autre de mes collègues que j'aime beaucoup qui s'appelle Sarkis Masmanian qui j'en ai déjà parlé pour plutôt l'aspect immunologique qui est à Caltech en Californie qui était à Harvard avant chez Dennis Casper donc il a fait tout ce travail sur polysaccharide acide dont on a parlé effecteur de l'équilibre du système immunitaire alors Sarkis c'est un garçon qui j'aime bien les gens qui se dispersent parce qu'il est passé de la régulation du système immunitaire à l'autisme et ils ont publié ce papier qui effectivement a fait beaucoup de bruit en décembre 2013 donc il y a un mois à peine qui s'appelle finalement le microbiote module le comportement et des anomalies biologiques associées à des désordres neurodéveloppementaux c'est un euphémisme pour dire ce que tout le monde dit c'est-à-dire qu'il y a un rôle de microbiote dans l'autisme voilà bon alors comment ont-ils été là-dessus il y avait déjà des évidences je vous ai montré cette liste plusieurs fois de pathologies finalement un peu inattendues associées corrélées à des anomalies du microbiote en particulier à une réduction du microbiote en diversité et on a dit tout du long que une des premières caractéristiques de la dysbiose au-delà de la présence ou de l'absence de bactéries spécifiques c'était une espèce de réduction globale de la diversité microbienne et donc d'une réduction globale du microbione et du patrimoine génétique microbien qui peut au fond rassurer cette symbiose donc il y avait des éléments initiaux qui tendaient à dire peut-être dans l'autisme il y a une relation quelconque avec le microbiote alors je ne vous cache pas qu'il y a énormément de cohortes qui sont en cours d'études à l'heure actuelle de patients autistes en Scandinavie aux Etats-Unis en particulier pour essayer de voir et d'affirmer ces corrélations en particulier par séquençage profond par des méthodes très très avancées de manière à rien louper ni en termes d'espèces bactériennes ni en termes de patrimoine génique microbien qu'on pourrait associer à des voies métaboliques par exemple qui puissent jouer un rôle donc l'autisme il n'y a eu pas rentré dans des grands débats médiatiques actuels sur oui ou non psychanalyse et ainsi de suite on est plutôt maintenant dans la phase de la génétique et effectivement un certain nombre y compris dans notre institut à l'Institut Pasteur Thomas Bergeron a identifié un certain nombre de mutations par on appelle des genome wide studies dont on a déjà parlé des études tout génome ont montré des anomalies des mutations ou des polymorphismes avec des scores qui ne sont pas très élevés mais qui sont néanmoins significatifs mais qui si on peut dire tapent assez systématiquement dans des systèmes qui sont en charge de la gestion et de la marche des synapses donc ça ça a du sens totalement par rapport à l'idée qu'on peut se faire d'un aspect disons physiopathologique de l'autisme la synapse c'est l'élément de base de la communication si je simplifie un petit peu les choses la question est de savoir s'il y a d'autres options et ce qu'il faudrait surtout éviter c'est s'il y a d'autres options comme le microbiote de les opposer aux options génétiques je pense que et je suis profondément convaincu qu'il y a une notion génétique et une notion environnementale et que c'est sur à la fois l'expression des gènes ou sur des anomalies qui vont faire qu'un gène qui ne fonctionne pas très bien finalement ne va pas pouvoir assurer sa fonction telle qu'elle est exigée parce qu'il lui manque un élément environnemental tout ça sont des choses et il ne faut pas tomber dans un débat et une opposition systématique des nouvelles ouvertures en science au contraire il faut faire tous ces efforts pour essayer de les intégrer avec l'existence qui me paraît une attitude beaucoup plus saine pour simplifier les choses il existe des moyens expérimentaux et là on rentre dans quelque chose qui est vraiment tout à fait passionnant on peut déclencher une espèce de pathologie inflammatoire chez la souris gestante et cette souris gestante à l'occasion d'une injection par exemple par du polylysée qui est une molécule qui induit le système d'interférons gamma qui va induire l'expression d'un phénotype inflammatoire chez cette souris prégnante les enfants qui naissent la portée qui naît de cette souris prégnante qui a subi cette injection qui correspond éventuellement à une infection virale sévère c'est probablement le même orage de cytokines qui est causé par une infection virale sévère c'est ce qu'on appelle MIA en anglais c'est Mother Immune Activation c'est-à-dire qu'on active à un moment le système immunitaire je pense que Jean-François pourra nous en parler aussi il est bien plus compétent que moi là-dessus et en fait les nouveaux-nés ont ce Autism Syndrome Disorder ASD qui correspond effectivement à des anomalies les souris s'ignorent dans leur cage elles ont un problème de communication et disons que c'est une approche qui vaut ce qu'elle vaut mais qui mérite au moins d'être expertisée on sait que il y a des statistiques maintenant épidémiologiques qui le disent il y a deux fois plus d'enfants autistes nés sans de maman ayant une maladie auto-immune par exemple un lupus érythémateux disséminé grave donc on est peut-être sans vouloir systématiquement essayer de faire des parallèles un peu risqués entre le modèle expérimental et la réalité humaine dans une zone où on peut penser que une pathologie inflammatoire violente telle qu'elle est causée expérimentalement là chez la souris va entraîner une anomalie chez le fœtus qui va se traduire éventuellement à la naissance par une pathologie de la communication mais on peut aussi se dire que ces choses vont se mettre en place après la naissance en post-natal et en tout cas c'est un petit peu ce que le travail de Sarkis Massmanian a montré parce qu'en fait ce qu'a montré le travail de Sarkis en deux mots c'est que la souris gestante qu'on va stimuler brutalement par ce polylycée donc à qui on va créer ce MIA ce syndrome inflammatoire durant la grossesse va faire en fait des modifications de son microbiote l'équilibre de son microbiote et que ce microbiote va changer de profil métabolomique en particulier environ 10% des métabolites habituels dans le microbiote de l'intestin de la souris qui vont se modifier et parmi ceux-ci on va voir l'augmentation de certains métabolites c'est ce que montre ce papier par exemple du 4 OPS qui est un équivalent très proche comme molécule du P-crézole qui est un élément final du métabolisme de la dégradation de la thyrosine dans l'intestin qui circule et qui est augmenté par exemple quasiment d'un facteur 50 dans ces cas chez la mère donc on a l'impression que cette modification du microbiote liée à cet état inflammatoire qui a été créé expérimentalement entraîne des modifications métaboliques dont certaines vont en répercussion éventuellement aller altérer le système nerveux central du bébé et on est là dans des éléments qui associent perméabilité intestinale perméabilité de la barrière hémato-encéphalique et il y a quelque chose qui commence à apparaître de façon tout à fait passionnante et au fond on a déjà quasiment un certain nombre d'éléments qui sont des réalités de l'existence d'un axe microbiote intestin-cerveau les douleurs viscérales par exemple telles qu'on les voit dans les maladies inflammatoires d'intestin sont très dépendantes y compris dans ces syndromes de colon irritables de la nature du microbiote les souris TLR5 knock-out dont on a déjà parlé sont obèses mais pas obèses parce qu'elles ont une inflammation intestinale elles sont obèses parce qu'elles ont trop d'appétit donc ça veut dire que quelque part on a créé une situation et si ce microbiote de ces souris TLR5 est transmis à des souris germ-free par exemple elles deviennent poly... comment dire elles mangent trop quoi et donc on transfère expérimentalement par cette flore cette signalisation au fond au système nerveux central il y a tout un tas d'exemples qui s'accumulent expérimentalement pour aller dans ce sens et il faut vraiment être extrêmement en veille à tout ça parce que ça permet de commencer à construire des modèles et surtout à orienter la façon dont on va poser les questions expérimentalement ces mécanismes moléculaires ça peut être l'activation du système immunitaire ça peut être l'activation du nervax ça peut être le métabolisme du tryptophan par les bactéries intestinales le tryptophan c'est le précurseur de la sérotonine donc on est assez vite dans un contexte de neuromédiateurs des métabolites microbiens les acides gras volatils dont on a parlé qui diffusent éventuellement dans l'ensemble de l'organisme et qui peuvent signaler en particulier par ces récepteurs pipa on l'a déjà dit certaines bactéries produisent des neuromédiateurs de la dopamine en particulier et du GABA donc on a tout un cas de situation à laquelle il faut véritablement prêter attention pour essayer de commencer à cerner cette symbiose entre le microbiote et le système nerveux j'ai mis cette diapo parce qu'elle est presque historique qui montre que le peptidoglycane par exemple le muramildipeptide fait dormir c'est probablement pour ça qu'on dort quand on va faire repas bien arrosé parce qu'il y a des fragments bactériens qui passent dans le système port qui passent dans la circulation générale qui passent la barrière hémato-encéphalique et qui vont accentuer cette faille de sommeil lent qui a été très bien montrée dans les modèles expérimentaux en particulier chez le lapin donc on a tout un socle de connaissances maintenant avec des systèmes afférents et des systèmes efférents qui font penser qu'on est véritablement dans une symbiose qui va au-delà encore une fois des sentiers battus de l'intestin et autres et qui va taper sur peut-être l'organe le plus noble qui soit c'est-à-dire le cerveau et vous allez voir que les choses vont vraiment se développer dans les années qui viennent là je vous ai vraiment donné des résultats des premiers papiers et des choses qui commencent à faire réfléchir la communauté dernier point il faudrait mieux d'ailleurs la barrière hémato-encéphalique je vous ai parlé de barrière hémato-encéphalique et là je vais faire de nouveau appel à mon ami Sven Peterson qui a un papier en préparation il m'a autorisé à en parler que je trouve vraiment passionnant vous savez que notre cerveau est protégé de l'environnement extérieur l'environnement extérieur c'est la circulation sanguine en l'occurrence par ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique c'est-à-dire que et ça ça a été très joliment montré c'est la pathologie expérimentale du début du XXe siècle à la Claude Bernard si on peut dire qui est absolument magnifique c'est Paul Erlich qui a montré ça le premier il s'intéressait au colorant histologique il avait montré que s'il injectait un colorant comme l'anyline dans le cœur d'une souris ou d'un animal d'expérience le colorant n'allait pas dans le cerveau et pas généralement dans le système nerveux central on n'en trouvait pas par exemple dans le liquide céphalo-rachidien alors l'idée initiale c'était que le cerveau c'est du gras donc ça ne va pas accrocher ce colorant en fait quand il injectait le colorant dans le système nerveux central en sous-occipital chez l'animal il ne le voyait pas apparaître dans le sang et de là est née cette notion de barrière hémato-encéphalique qui a été ensuite retravaillée par un de ses élèves qui s'appelait Edwin Goldman et par une médecin et chercheuse genevoise qui a vraiment conceptualisé c'est elle je crois qui était la première à donner ce terme de barrière hémato-encéphalique l'inastère donc une barrière avec tout ce que vous pouvez imaginer de paramètres quand il s'agit de conceptualiser une barrière enfin quand vous commencez à réfléchir un petit peu aux choses c'est vrai que notre cerveau a un problème quand même c'est que dans cette masse qui est quand même essentielle pour des tas de fonctions que vous connaissez les uns et les autres il faut lui apporter de l'oxygène vous savez que tiens on va faire un quiz c'est le dernier jour c'est le moment des examens est-ce que vous savez combien à l'état de repos pas comme moi en ce moment à courir sur l'estrade à l'état de repos combien votre cerveau consomme de votre ration calorique en glucose voilà très bien on dit même jusqu'à 30% vous imaginez quand vous pensez fort ce coup ça peut monter donc c'est c'est important sur le plan métabolique mais il faut le protéger ce cerveau il faut lui apporter à la fois bien sûr les nutriments nécessaires en particulier le glucose qui est essentiel à son fonctionnement et l'oxygène mais il faut aussi maîtriser le passage et comme l'ensemble du cerveau l'ensemble de l'économie du cerveau est assuré par la présence de ce lacide vasculaire les vaisseaux et en particulier les capillaires vasculaires qui sont en contact immédiat avec le tissu cérébral sont très différents des capillaires ailleurs c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus serrés les jonctions entre les cellules sont fermées de manière à éviter effectivement ce passage libre cette diffusion libre éventuellement de substances toxiques donc tout le système est standardisé si je puis dire encore une fois par l'évolution sur cette exigence d'avoir les bonnes choses sans avoir les mauvaises si je peux simplifier donc en fait histologiquement ça c'est un capillaire sanguin standard qui est généralement fenestré c'est-à-dire avec des ouvertures et donc on va avoir des passages libres de substances alors que le capillaire ici à gauche cérébral est extrêmement fermé avec ce qu'on appelle des jonctions serrées qui sont des structures avec un certain nombre de protéines d'adhésion comme en particulier les claudines et l'ocludine qui vont garder les cellules côte à côte et rendre totalement étanche le passage péricellulaire entre le sang à gauche ici et bien sûr le tissu cérébral à droite donc il y a une réalité de développement du capillaire sanguin cérébral qui est d'ailleurs assurée par des cellules qui s'appellent des astrocytes qui vont amener des signaux qui vont assurer la structuration de ces capillaires cérébraux et en fait cette barrière hémato-encéphalique en gros c'est ça c'est le fait que les capillaires sont beaucoup plus régulés dans leur capacité de transporter des molécules que les capillaires à périphérie par exemple dans la peau ou ailleurs donc la barrière hémato-encéphalique c'est un entre guillemets un organe très diffus bien entendu puisque ça correspond à l'ensemble du réseau vasculaire qui irrigue le cerveau qui est un système intégré passionnant qui d'ailleurs je pense pas suffisamment étudié et qui correspond à la fois c'est les petits carrés noirs à ces jonctions serrées dont on a parlé avec les claudines les ocludines et puis un certain nombre de pompes à efflu qui vont pouvoir éventuellement faire ressortir si je puis dire les substances toxiques qui seraient accidentellement passées il y a une petite activité de pinocytose de micropinocytose mais qui est vraiment très très limitée sur ce type de cellules alors ce qui est tout à fait intéressant c'est que cette barrière hémato-encéphalique elle mature pendant la vie fétale ici on est chez la souris la souris généralement naît à trois semaines entre 20 et 22 23 jours et ce qui est montré ici sur cette diapositive qui empruntait un travail récent de Danman c'est que à partir des progéniteurs du système nerveux va se construire ce petit réseau vasculaire initialement immature mais grâce à des cellules péricitaires qui vont ensuite devenir ces astrocytes après la naissance le réseau vasculaire cérébral va maturer et à partir du 15ème jour 15 c'est le 15ème jour de vie embryonnaire jusqu'au 18ème jour va vraiment se constituer une barrière hémato-encéphalique à peu près fonctionnelle c'est-à-dire fermée avec des jonctions serrées et ce que vous voyez là-haut c'est peu l'expérience d'Erlich remise au goût du jour vous voyez à gauche un embryon à 18 jours donc ça doit être un jour ou deux avant la naissance éventuelle qui a été injecté en intracardiaque par un colorant qui est marron et vous voyez que toute la zone du cerveau et toute la zone périmédulaire ici le liquide céphalo-rachinien les espaces sous-arachnoïdiens est blanche c'est-à-dire n'a pas capté du fait de la barrière hémato-encéphalique qui existe ce colorant ici c'est un sourisseau nouveau-né d'une souris qui a une mutation un knock-out dans la cloudine donc un des éléments importants des jonctions donc on peut dire globalement que ces jonctions serrées sont non fonctionnelles et vous voyez que bien entendu le système nerveux central est inondé par le colorant puisque la barrière hémato-encéphalique est rompue donc une barrière hémato-encéphalique qui va sans doute continuer à maturer après la naissance mais qui est en gros fonctionnelle dans les jours ou les deux jours qui précèdent la naissance tout ça encore une fois est un élément de co-évolution donc sphène est arrivé et c'est dit au fond puisque le microbiote intestinal fait tant de choses y compris sur le comportement peut-être dans ces anomalies comportementales il y a quelque chose qui a à voir physiopathologiquement avec la notion d'étanchéité de la barrière hémato-encéphalique et encore une fois pour faire une longue histoire courte ce qu'il a montré c'est que justement dans ces E18 c'est-à-dire un jour ou deux avant la naissance si on prend l'embryon soit d'un petit murin souris de maman avec une flore normale d'une souris qui a une flore normale on a une barrière anti-hémato-encéphalique en fait c'est du bleu Evans qui est alors avec les artifices de changement de couleur qu'on peut faire au microscope maintenant et dans les traitements d'images le bleu devient rouge donc ce qui est bleu Evans en fait apparaît en rouge sur cette diapositive c'est de façon à avoir le dapi qui marque les noyaux cérébraux en bleu ce que vous voyez si vous comparez une souris conventionnelle enfin le cerveau d'un sourisseau avant la naissance de fœtus venant d'une maman qui a une flore conventionnelle ou une flore spécifique pathogen free il y a très très peu de rouge dans le cerveau qui marque l'étangélité de la barrière hémato-encéphalique alors que le petit d'une maman qui est germ free qui n'a pas de micro-organisme qui est axénique montre cette fuite très très importante dans les tissus cérébraux et je ne rentre pas dans les détails en fait c'est reproduit à des niveaux divers en fonction des zones frontales gyrus ou postérieures ou hypothalamiques c'est un petit peu d'ailleurs probablement intéressant pour qu'il y a certaines variations mais globalement vous voyez que tout est rouge à tous les niveaux et quand on regarde ou quand il regarde l'expression par exemple de Claudine 5 il dit que c'était un des marqueurs qui assurait l'étanchéité dans les jonctions serrées ils ont vu tout simplement que l'expression de ce marqueur diminuait considérablement lorsqu'on était en présence d'une souris axénique vous voyez ici par rapport à une souris ayant une flore normale spécifique pathogen free et c'est reproduit qu'on soit dans le cortex frontal qu'on soit dans le striatum ou qu'on soit dans l'hippocampe donc ça veut dire qu'au fond un des rôles de la flore intestinale de la maman souris c'est d'assurer entre autres la maturation de la barrière hémato-encéphalique du petit fœtus murin et c'est quand même un élément tout à fait fondamental si on veut commencer à réfléchir à ces problématiques en fait de rôle du microbiote et éventuellement de toxicité sur le système nerveux central de savoir qu'en fait alors l'accénie la situation sans germe c'est bien sûr un extrême mais on peut bien entendu imaginer des situations intermédiaires car la pathologie dans ces systèmes-là se joue à pas grand chose et donc on retrouve cette notion de plus d'autisme chez les mamans ayant une maladie lupique par exemple peut-être parce que les anticorps cytotoxiques passent plus facilement la barrière émantie en céphalique qui est peut-être immature pour une raison ou pour une autre donc il y a un vrai aspect de la médecine nouveau à mon avis qui émerge et qui est tout à fait passionnant ce qu'a essayé de faire Sven peut-être de façon à mon avis un petit peu moins convaincante c'est de commencer à trouver quel pouvait être le produit le métabolite bactérien qui assurerait la maturation de la barrière hémato-encéphalique chez ce fœtus les premières évidences sembleraient montrer que c'est le butyrate c'est un acide gras à chaîne courte dont on a parlé qui est un élément important du métabolisme final de la fermentation des hydrates de carbone complexes par la flore intestinale à charge de compléter tout ça ça paraît difficile d'imaginer que ce soit un seul facteur qui puisse impacter sur la maturation de la barrière hémato-encéphalique mais encore une fois un travail qui va être un travail à mon avis pionnier dans le domaine je pense que je vais arrêter ici simplement en vous donnant un message sur quelque chose qui peut-être auquel vous n'aviez pas pensé qui est une autre frontière du microbiote et de la symbiose qui va sûrement amener dans les années qui viennent à reconsidérer la pharmacologie ou une partie de la pharmacologie et un peu dans le contexte de ce qu'on appelle la médecine personnalisée en fait pour simplifier il y avait déjà des évidences dans la littérature mais c'est un chercheur anglais qui s'appelle Jeremy Nicholson qui a monté vraiment une plateforme exceptionnelle à Imperial College de métabolomique où il peut en haut débit faire des profils de marqueurs métaboliques dans toutes les situations pathologiques possibles et imaginables sur les tissus sur le microbiote sur tout ce que vous voulez il a d'ailleurs réussi il a fait un coup un coup génial il y a deux ans il a réussi à récupérer tous les masspecs qui avaient été achetés pour les Jeux Olympiques de Londres pour faire les dosages de produits dopants chez les athlètes le gouvernement anglais lui en a fait cadeau et donc il s'est monté un laboratoire absolument phénoménal où il fait la métabolomique c'est hallucinant bon bref il a été en fait un des premiers à vraiment conceptualiser la chose et à dire au fond quelque chose qu'on pourrait imaginer d'emblée peut-être vous y avez pensé déjà c'est que on n'arrête pas de dire le microbiote est important pour métaboliser dégrader détoxifier les xénobiotiques intestinaux mais parmi les xénobiotiques intestinaux il y a aussi de temps en temps les antibiotiques ou les médicaments qu'on peut prendre et qui vont bien entendu pour certains être soumis à un métabolisme lié à la présence de cette flore très très importante y compris la flore relativement limitée dans l'intestin grêle là où souvent ce type de médicament va être absorbé et je vous ai juste reconstitué un tableau avec quelques exemples qui me paraissent tout à fait caractéristiques de la situation par exemple ça c'est le travail justement du groupe de Jeremy Nicholson publié en 2009 dans PNAS qui montre en fait que l'acétaminophène c'est un anti-inflammatoire c'est le Tylenol pour ceux d'entre vous qui sont allés aux Etats-Unis par exemple en fait il y a une compétition pour la haute sulfonation avec le P-Cresol et la haute sulfonation de l'acétaminophène va diminuer son activité par contre si le microbiote fait trop de métabolites de la thyrosine on a déjà parlé du P-Cresol c'est lui qui va être en avant et en fait titrer l'activité d'eau sulfonation et du coup on va se retrouver avec une molécule d'anti-inflammatoire qui est mal détoxifiée et avec un effet augmenté voire éventuellement une toxicité donc ça c'était un des premiers éléments qui a conceptualisé tout ça et on voit apparaître peu à peu un certain nombre de travaux par exemple le chloranphénicole c'est un papier en 2010 on savait tous je le savais malheureusement pour l'avoir vécu que dans le traitement par exemple de la fièvre typhoïde par le chloranphénicole on voyait parfois des patients faire une aplasie médulaire c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on a arrêté pour l'essentiel sauf exception d'utiliser le chloranphénicole en thérapeutique et en fait il s'avère que ça correspond effectivement à un aspect très personnalisé c'est-à-dire seulement certaines personnes ont un micro-organisme ou des micro-organismes dans l'intestin qui vont assurer cette conversion en P aminophényle qui est amine qui est la molécule qui est myélosuppressive qui est toxique pour la moelle et pareil pour la digoxine par exemple mécaniquement qui est quand même largement utilisé la digoxine est soumise à une réduction à une inactivation par un micro-organisme qui est présent dans l'intestin qui s'appelle Egerthella lanta c'est très joli et en fond cette présence quasiment constante chez l'ensemble de la population fait que la digoxine c'est ce que j'ai appelé pré-dose et post-dose en fait la digoxine efficace c'est la post-dose une fois qu'elle a subi ce traitement de diminution d'activité par ce pathogène pas par ce pathogène par ce commensal et en son absence bien entendu on a un risque de toxicité on peut avoir d'autres toxicités de la digoxine si on en prend trop en particulier mais donc cette possibilité sur le long terme de pouvoir ajuster surtout lorsque les médicaments sont essentiellement toxiques et c'est le cas pour les anti-inflammatoires c'est le cas pour la digoxine d'avoir un dosage à la carte si je puis dire en fonction de la présence ou non de certaines populations microbiennes dans l'intestin ou inversement de donner ce type de population microbienne avant d'avoir à donner ce médicament qui donne des risques de toxicité donc voilà je vais essayer de vous prendre un certain nombre d'exemples qui marquaient un petit peu encore une fois les frontières de ce domaine peut-être d'autres vont apparaître j'ai essayé d'être vraiment sur ceux qui étaient probablement les plus frappants en particulier je suis resté un peu longtemps sur le système nerveux central parce que c'est une des nouvelles frontières notre nouveau directeur par exemple à l'Institut Pasteur a décidé qu'il fallait absolument qu'on développe un axe microbiote système nerveux et il est certain que les potentiels d'interface sont extraordinairement puissants voilà on est dans les limites de l'exercice du collège c'est-à-dire c'est la science en train de se faire avec la nécessité encore une fois pour vous-même si je puis dire d'y mettre votre grain d'esprit critique moi je vous fournis avec ma perspective et parfois du recul et parfois un petit peu moins ce que sont les frontières du domaine voilà donc je vous remercie infiniment et encore une fois d'autant plus parce que c'est le dernier cours aujourd'hui pour cette session 2013-2014 on avait dit que le microbiote était sûrement un sujet d'intérêt j'ai pu voir avec plaisir que c'était un sujet d'intérêt et ça va le rester et probablement le devenir de plus en plus grâce à la fois à l'imagination et à l'esprit vraiment d'aventure je dirais presque d'un certain nombre de scientifiques qui s'intéressent à ce domaine et grâce aussi à cet environnement je dirais tout autour de ça qui a à voir avec la médecine en fait certes les pathogènes ont à voir avec la médecine mais là on sent bien qu'on est dans des choses qui vont vraiment aux racines d'un certain nombre de fonctions biologiques et puis avec cette espèce d'émotion finalement permanente de la perspective de l'évolution finalement qu'est-ce qu'a vraiment quel rôle a vraiment joué ont vraiment joué ces microbes dans l'évolution humaine et bien entendu dans l'évolution du monde animal c'est quelque chose qui est assez fascinant un peu fantasmagorique aussi dans la mesure où malheureusement on n'a pas toujours les moyens expérimentaux très rarement les moyens expérimentaux de prouver donc j'arrête ici je vous remercie infiniment on va prendre un tout petit break de quelques minutes et éventuellement une ou deux questions brûlantes et puis surtout je voudrais vous présenter le professeur Jean-François Bach qui va nous parler d'hypothèses hygiénistes ou ce dont il a envie de nous parler autour de tout ça voilà je vous remercie Applaudissements 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 Applaudissements